Monsieur le maire, puisqu'on parle des aménagements, on va parler d'un autre aménagement, celui de la Maison de Val. Alors on va revenir un petit peu en arrière avec le téléphérique du 3S qui va être construit. Ce téléphérique va être implanté ici sur le front de neige, si bien que de cette manière, toutes les installations existantes actuellement au niveau du Club des Sports devront d'une part être déménagées provisoirement. Et puis ensuite, la Maison de Val accueille la Maison des Associations. Vous tenez beaucoup à ce que la Maison des Associations reste une maison pour les associations de Val d'Isère ? Moi je trouve qu'on a la chance d'avoir bientôt, demain, une situation idéale. On peut avoir d'un côté, on a le CHO qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est fait pour tout ce qui est séminaire, un côté qui est tourné vers l'extérieur pour créer de l'économie à Val d'Isère. Après on a maintenant le centre aquasportif qui est un coin sportif qui est bien. On aura après-demain cette Maison des Associations. Ça a été un engagement fort pendant notre campagne électorale. On souhaite, on dit, c'est la particularité de Val d'Isère, c'est qu'on a la chance d'être une grande station avec un fort pouvoir d'achat, avec tourné vers l'extérieur. Mais on est quand même une station qui s'est développée autour d'un village. Donc ce village, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même notre force, c'est aussi notre raison de vivre. Et on souhaite que cette vie associative, cette vie de village perdure. Donc on s'était engagé de s'appuyer sur les associations et de les faire vivre et se développer. Donc aujourd'hui on a cet emplacement qui peut être un endroit qui est bien, qui est fort, où on va concentrer toutes les associations de Val d'Isère. Le club des sports aura sa part belle, parce qu'on va les réinstaller au départ de la gare du nouveau téléphérique de Solès. Donc ils seront idéalement situés, ils seront au pied des pistes, sur le front de neige. En plus c'est bien pour Val d'Isère, parce que le club des sports a une belle image. Donc cette belle image, on veut en faire profiter aussi à tous nos clients et tout. Donc je pense que pour moi aujourd'hui, le système d'installation de tout le monde, tout le monde peut trouver sa juste place dans une situation presque idéale. Alors le problème vient du fait que, en fait pendant les travaux, il va falloir un moment ou un autre cohabiter entre tous les services, puisqu'il n'y aura plus l'emplacement du club des sports du fait de la construction. Que va-t-il se passer à ce moment-là ? Non mais Benoît, on ne peut pas avoir sans faire. Donc effectivement, il y a un petit passage où il y a les travaux. Et même les choses, elles s'articulent assez bien, parce que pendant qu'on va réaliser les travaux du 3S, le club des sports va se retrouver un peu dehors. Mais il y aura l'ancienne structure du club des sports, où on va les installer pendant un an, peut-être deux ans. Ils seront là pendant deux ans. On va construire le 3S. Au bout de deux ans, le 3S sera terminé. Le club des sports pourra revenir dans ses locaux définitifs. Et notre souhait, c'est que la médiathèque, où il y a aujourd'hui la bibliothèque qui se trouve en face de l'église, dans le bâtiment où il y a les réunions du conseil municipal, viendra s'installer dans l'ancien local du club des sports. Donc tout ça s'articule plutôt d'une façon presque idéale. Alors deux questions. Pour que la médiathèque vienne s'installer, il faut une mezzanine que vous prévoyez. Où en est ce projet d'une part ? Et puis ensuite, cette mezzanine va empiéter sur une salle des sports existantes. Et que va-t-il advenir de cette salle ? Écoutez, toutes les choses s'articulent plutôt bien. Donc il ne faut pas être inquiet. Je pense que c'est plutôt un scénario qui se présente bien. Moi, j'ai connu en 1992, dans le centre, l'ancien club des sports, où il y a aujourd'hui le gymnase. En 92, il y avait une mezzanine qui avait été construite, où il y avait l'ensemble, on avait reçu tous les médias. Donc j'ai vécu ça, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Donc mon souhait, c'est que demain, on reconstruise cette mezzanine. Comme ça, sur la plateforme au niveau zéro, on réinstalle la médiathèque et l'ensemble des associations. On a à Valdiser aujourd'hui plus de 15 associations qui vivent et qui vivent bien, avec un tiers de la population qui participe. C'est important. C'est des gens qui font du dessin, qui font du théâtre, qui font de la musique. Donc c'est la vraie vie de Valdiser. Donc on peut réinstaller l'ensemble de ces associations au niveau zéro. Au niveau moins un, on installera une salle des fêtes, une autre salle aussi où on peut recevoir des associations. Et on gardera dans le fond de la salle le mur d'escalade qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc aujourd'hui, tout ça se présente plutôt bien. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors c'est pour quand cette mezzanine ? Donc on aurait souhaité démarrer les travaux dès le printemps 2012. Vous savez, on en a déjà parlé. Il faut être réaliste. On a des contraintes budgétaires aussi. Ça nous paraît hasardeux de démarrer les travaux dès cette année. Donc aujourd'hui, j'ai demandé au conseil municipal, j'ai proposé au conseil municipal de reporter l'opération au printemps 2013.